bonjour bonsoir les amis aujourd'hui on va faire la différence entre la condensation et le condensat donc les amis nous allons aborder ce sujet de différentes manières alors n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau pour ne pas louper aucun de notre nouvelle vidéo le condensat est liquide provenant de la condensation de vapeur et les condensateurs sont de l'eau mais doté de caractéristiques la rendant corrosive à partir du moment où un appareil produit de la chaleur ou du froid il dégage un certain volume de condensat alors d'où vient le condensat le condensat vient de la distillation des machines en vapeur et des machines en vapeur et tel que par exemple le raffinage du pétrole autrefois autrefois dans le secteur industriel l'emploi du condensat s'est généralisé et aussi dans le secteur domestique avec cet appareil ménager et les réfrigérateurs et les congélateurs chauffage moderne et la climatisation bref maintenant nous allons parler de la condensation c'est quoi la condensation la condensation est le phénomène durant lequel la vapeur se transforme en liquide par abaissement de sa température le liquide formé par la condensation qu'ils soient pu ou chargés en produits et résidus appelé condensat ou les condensat maintenant parlons de l'utilisation ou l'évacuation des condensat il existe deux types de condensat les condensat pu et les condensat chargés donc c'est ce que nous abordons dans cette vidéo les condensat issus de nos appareils domestiques sont soit de l'eau pu ou soit de l'eau chargée en particules ou plus ou moins nocive les condensat pu ce sont les condensat de réfrigérateur ou de climatiseur à part de quelques mois issus l'eau est considérée comme pur le refroidissement de la vapeur d'eau est dégagé par la chaleur pour les condensat chargés les condensat chargés sont les condensat des appareils à combustion où la vapeur d'eau c'est forcément chargé en fumée sand et résidus de la combustion des hydrocarbures ce type de condensat est plus fréquent dans les chaudières modernes notamment celle de la condensation maintenant nous allons parler le recyclage des condensat dans votre frigo ou dans votre réfrigérateur l'orifice en bas du frigo dirigé de l'eau de la condensation vers un récipient sur le capot du moteur électrique du compresseur l'eau est stockée sur réservoir permettent un refroidissement du moteur avant de s'évaporer dans l'air ambiant maintenant pour obtenir l'eau du condensat et dans votre frigo il suffit d'aller dans ce récipient et dans ce récipient de l'orifice du bas du frigo vous trouvez l'eau de votre réfrigérateur cette eau est le condensat maintenant parlons l'évacuation des condensat et lorsque lorsque les condensat ne peuvent plus être utilisés dans les chaudières ou ils sont inutiles dans les climatiseurs les condensats doivent être évacués avec quelques précautions en fonction de leur nature cependant les condensats d'eau pure ces condensats sont des natures comparables à de l'eau d'ici l'eau lorsqu'on parle de l'eau dissilée de l'eau qu'on utilise dans les batteries et peuvent être utilisés après la filtration déventuelle dans la plupart des appareils nécessitant les faits à passer le central à vapeur les climatiser etc donc voilà les amis on vient d'atteindre la fin de cette vidéo alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau pour ne pas louper aucun de notre nouvelle vidéo merci